Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Voyons bien sûr, dans le solo. Oui, mon précieux. Mon précieux. Que voilà, je l'ai reçu. C'est un jeu qui sortait, ma première, c'est le Seigneur des Anneaux. Voyage en terre du milieu. C'est le tout nouvel jeu de Pantané Plain. C'était une sortie hier, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Donc, c'était une sortie officielle le 18 avril, à travers, mondialement, je pense, que l'on, selon ce que j'ai entendu dire, c'est rare que ça se produit comme ça. Mais, généralement, des jeux de Pantané Plain, français, ça sort en France en premier, qui ça prend quelques temps, même, voire un an avec ça arrive au Québec. Mais là, ça sortait partout en même temps. Donc, le tout nouveau jeu de Pantané Plain, qui fonctionne avec une application dans le genre de les demords de l'épouvante, que j'adore. Je ne suis pas un fan de jeux qui ont utilisé une application, mais les demords de l'épouvante, je trouve que l'application est très bien faite. C'est très agréable de jouer à un jeu de plateau avec l'application. Et lui, il fait sur le même principe. D'ailleurs, c'est Pantané Plain aussi qui le fait. C'est pour ça que j'ai embarqué dans le projet. Et aussi, parce que c'est l'Escèneur des Anneaux, je suis un fan fini de la série l'Escèneur des Anneaux, les films. Donc, je n'ai pas pu résister. Je suis quelqu'un de faible. Alors, c'est, comme j'ai dit, édité par Pantané Plain. C'est un jeu conçu par Nathan Ajek et Grace Hortinghouse. L'arrêt de la boîte, c'est un jeu. Tant c'est de côté un petit peu. 14 ans et plus qu'un à cinq joueurs pour des parties de 60 minutes. C'est sous forme de tuiles, des figurines, beaucoup de pions, beaucoup de cartes. Alors, on va regarder ça ensemble. Si vous le permettez, je vais couper la caméra. Le temps d'enlever la pellicule, d'ouvrir la boîte. Parce que c'est une grosse boîte. C'est plus difficile à manipuler pour moi qu'à des petites mains, des petits bras. Alors, je reviens. Voilà, la pellicule est enlevée, la boîte est ouverte. Et on nous dit, stop! Voyage en terre du milieu est un jeu coopératif dans lequel les joueurs parcourent la terre du milieu qui se retrouvent confrontés à de nombreux dangers. Les joueurs doivent collaborer pour surmonter les défis qui leur sont présentés par une application numérique. Il est impossible de jouer sans cette application numérique. Alors, elle se retrouve sur toutes les plateformes. Apple, Google Play, Amazon, Steam. Donc, vous avez le choix. Donc, c'est cette petite feuille de mise en garde au début. Juste pour nous rappeler que ça prend l'application. On a deux livrets. Un livret d'apprentissage qui est super bien. Et le guide des références. OK? Ce n'est plus en détail. C'est lorsqu'on a un point à chercher. C'est tout inscrit ici. Pas besoin de chercher dans le livre de règles. C'est tout placé par ordre alphabétique. Quand on a une question, il est trône dans la tête à propos du jeu. Et ça, c'est le livre d'apprentissage qui, selon ce qu'on m'a dit, n'est pas du cible. À maîtriser, ce n'est pas très long. Parce qu'on commence tout de suite. C'est surtout l'application qui fait le gros du travail. Alors, c'est très bien fait. Beaucoup d'exemples. Très bien illustré. C'est parfait, ça. Donc, c'est 15 pages, 16 avec l'anarrière page. Et le livre de référence qu'il disait, lui, contient 32 pages. Avec un index, c'est à la fin. Donc, très, très, très facile de se retrouver. J'ai passé très vite, là. Mais ici, on vous montre comment fonctionne l'application. OK. Évidemment, il va y avoir beaucoup de des potes chers à faire. ici, on voit bien, là. Je ne sais pas comment c'est qu'il y a en dehors. Je vais regarder. Il y a en dehors, exactement. Je ne vois pas bien. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf planches à découper. OK. Je vais placer ça de côté. On va ouvrir ça tantôt. Et on voit le fond de la boîte. C'est pas mal vide. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de... Ben oui, c'est sûr. Si c'est comme les demandes, les pouvantes. On va voir de nombreuses extensions. Ça, c'est les cartes que je vous ai dit tantôt. Les figurines. Les petits stardis. Les héros. Et encore des cartes ici. Et le reste, les cartes des joueurs. On a risqué du reste qu'il n'y a plus rien. Ici, je les réplique tout le temps. Il y a de ce côté-là. Il y a de ce côté-là. Donc, beaucoup de pertes. Ben, comme je dis, il va souvent y avoir beaucoup d'extensions qu'on va avoir de la place pour les placer. Bon, c'est toujours ça de bien. Je vais t'assurer. Je vais t'assurer la voir. Et, par quoi je commence? Je vais vous montrer les cartes des héros. Les figurines, je vais les garder à la fin. Je vais en descendre la caméra. Je pourrais mieux vous les présenter. Bon, des stardis, je ne sais pas si de l'ouvrir ça. Vous savez ce que c'est. Donc, on y va ici pour commencer avec nos héros. Alors, on va avec Bérabort. Elle a des points d'habilité, la force, sagesse, l'agilité, l'esprit, ingéniosité. Alors, c'est tous des points, des problèmes durant des tests qu'on va avoir ce nombre-là. Il n'y a pas de D dans ce jeu. Je dis tout de suite. Il n'y a pas de D sur la faction du jeu. Quoi que c'est qu'on pige des cartes et dans le coin des cartes, il y a des petits symboles. Donc, il faut avoir le petit symbole selon le thème de force qu'on a à faire. On a des points de peur et nos points de vie dégâts 5. Et il y a ça aussi, ça, je ne sais pas. On a une habilité. Elle, c'est une idée humaine. On a sa petite histoire en arrière. Puis, situation pour l'hémité. Son rôle, ses objets, un bâton qui est tenu de voyage et on a ce genre comme rôle éclairant. Il y a plusieurs rôles qu'un personnage va pouvoir jouer et le rôle va déterminer souvent pour des tests durant le jeu qui va s'adresser à certains types de personnages qui détiennent ce rôle. Alors, on a gamlé. belle chose, on s'aggrave d'un gardien qui est dégolasse. Mais oui, le fameux tireur d'arc, c'est un chasseur, bien sûr. Eléna, c'est drôle parce que Eléna, pourtant je suis un rebordu, j'ai dû voir en vrai 20 ou 30 fois le film des scénaires des anneaux. Je ne me souviens pas d'Eléna. Elle, ce serait pour suggérer un musicien. Bilbon, ben oui, Bilbon ça qu'est. Le Hobbit, le fameux Hobbit. Lui, son rôle, ce serait le cabrioleur, bien sûr, c'est sûr. Aragon, Aragon. Vous savez que lorsque je vois des jeux sur PC style jeux de guerre, tout ça, puis on joue à l'équipe, mon nickname, mon surnom dans le jeu que je prenais, c'était Aragon. C'était mon personnage préféré dans le film. Ensuite, lui, on suggère un capitaine. Rancédé à un, deux, trois, quatre, cinq, six personnages et c'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres parce que dans le film, il y a des personnages en masse qui n'auront pas de problème pour se trouver des nouveaux personnages. Les cartes, on va regarder les cartes. Je prends là au niveau des cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout démêler des cartes et les présenter comme ça. Bon, j'ai déballé toutes les cartes. J'ai déballé les tuiles pour mieux vous les montrer après. Donc, j'ai sorti mon petit livre d'apprentissage pour regarder les cartes qu'il y a dans le jeu. C'est quoi les cartes? Et, on va commencer ici. C'est un petit paquet ici. C'est quand même il y a 83 cartes ici. C'est des cartes objets. Donc, c'est tous des objets. Et ce que je trouve drôle, contrairement à des cartes qu'on a généralement, on voit l'image en haut et le texte en bas, que là, c'est le contraire. Le texte est en haut et l'image est en bas. Puis, comme d'habitude, premièrement, la qualité des cartes, c'est du panteniple et c'est superbe. Et, les dessins aussi des cartes, fantastiques. L'artistique des cartes, pas un mot à dire, très joli. Donc, pour ça, c'est parfait. Donc, c'est des cartes objets qu'on va sûrement gagner durant la partie. Ici, ce sont des cartes tandis que j'encore comme faux. Des cartes avantages. Avantages. Qu'est-ce que c'est que des cartes avantages? J'en ai aucune idée. Comme je vous dis, dans le jeu, je ne le connais pas du tout. Je n'ai pas vu d'exemple de partie sur Yoto parce que il n'était pas encore sorti. Donc, il sortait en grande première hier, comme je vous l'ai dit. Puis moi, généralement, j'achète un jeu quand j'ai pu voir la mécanique du jeu, comment je vais voir des vidéos sur Yoto. Puis c'est comme ça que je me décide si je pense aimer un jeu ou pas. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement comme je l'ai dit parce que que le Seigneur des Anneaux ça m'interpelle. J'ai vu que ça pendant une plague avec l'application comme les demeures de l'épouvantes là aussi ça m'interpellait. Alors, j'ai commandé. Malgré que, n'oubliez pas, c'est un jeu quand même assez dispendieux dans le même créneau que les demeures de l'épouvantes qui aussi étaient assez dispendieux. Ici, on a les cartes les cartes euh pilarbants que je regarde comme il faut qui ne seront pas là. Donc, ces cartes-là ne seront pas là. Je regarde nos pages non plus. OK. Eh bien. Pourtant. Qu'est-ce que c'est? D'après ce que je vois sur le dessin ici, c'est une armure. Donc, j'imagine que ça doit être des cartes d'armure. C'est ce que je vois. Tenue de voyage, une cape. Cap du rôneur. Oui. C'est des cartes des... des cartes de... de... d'armure. Bon. Il n'est pas dans le livre de la solution. OK. Ensuite, ici, on a des cartes... un terrain. Dix cartes terrains. Des tonneaux, des boissons, brume, rochers, foyers. Alors, c'est probablement des obstacles durant la partie qui vont nous apparaître. Ici, c'est... Je me rends compte que... Lui, ici, il n'est pas là. Qu'est-ce que... Voyons. Alors, un petit défaut ou... je ne sais pas. C'est moi qui ne regarde pas comme il faut. Je vois qu'ici, il y a un pion. Il y a un pion, ici, qui appelle exploration. Mais, c'est le même dessin, ici. Ça doit être des cartes exploration. Ici, on a une torche, sous soleil, des bottes. Ça veut dire des choses qu'on doit trouver lorsqu'on explore, selon moi. C'est bizarre qu'ils ne sont pas mentionnés dans le... dans le livret. Ici, les deux paquets, ici, là, c'est... C'est... C'est simplement la même chose que dans les contrées de l'avant. Ici, c'est des cartes peurs. Ici, c'est des cartes dégâts. Donc, si on peut avoir à prendre un dégât, donc on prend une carte. Si on prend deux dégâts, on prend deux cartes. OK? À un moment donné, on peut nous dire que dans l'application, ils vont nous dire prenez un dégât et tournez la carte. Et là, on va... on va avoir la conséquence qui va être marquée sur la carte. Ça dit ici, retournez, fasse cacher cette carte. Donc, on n'a pas eu de conséquences. Je ne vais pas la regarder, puis je ne veux pas me 10 000 gâcher les surprises des cartes de peurs et de dégâts. Le dernier paquet, c'est celui-là ici qui en a une tome. Mais, ils ont tous la même face. Toutes les cartes, ils ont la même face. Malheureusement, ce n'est pas tous des mêmes cartes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ici, ça dit qu'on a 34 compétences de base. 34 compétences héros, 72 cartes compétences rose, 24 compétences faiblesse et 21 cartes compétences titres. Mais, ils ont tous le McDo. Chacune. Donc, moi, tantôt, j'ai déballé ça. J'ai dit, OK, ça va ensemble, ça va ensemble. Là, moi, ils sont tous mêlés. Donc, j'espère qu'il y a un petit point sur les cartes pour nous dire à quelle catégorie de ces de ces ceintes-là appartiennent des cartes. Il va falloir que je déballe tout ça. Donc, c'était les cartes. Je mets ça de côté et je reviens. OK, c'est reparti avec les tuiles. Donc, c'est un jeu avec des tuiles de terrain que ça me fait penser un petit peu à Bejdaï, la forme des tuiles dans le sens que c'est des encoches comme ça, un peu comme Bejdaï, que Bejdaï sont toutes faites de la même forme sauf avec des encoches comme ça. Donc, ils sont recto verso, je dirais une bonne qualité, assez épaisse quand même. OK, ça, c'est les terrains qui en ont beaucoup qui sont recto verso. Pour ce qui est du reste, comme je vous le dis, je ne connais pas exactement ce que c'est. Ici, on dirait une rivière. C'est probablement ça des obstacles de terrain qu'on a vu, genre de buissons ici. Ici, de la brume parce que j'ai vu la carte tantôt, la brume, ça doit être ça qu'on doit mettre sur le terrain. Donc, le terrain, ça, ça doit être des pions d'exploration, je crois. Étonnant, je ne suis pas sûr, je n'en dirais pas plus, d'autres terrains, d'autres pions. Ici, c'est des pions feu qu'on a vu dans les camps. Terrain, trantour, les barils. Ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. Car ici, les tuiles de terrain sont superbes. vraiment, ils sont tous deux barils comme ici, c'est 301A. Ici, c'est les manières des internards. OK, je crois que ça appartient à des ennemis. Et c'est pour ça qu'on a les petits ennemis. les étendards, les symboles des étendards, je les trouve superbes. J'ai oublié toujours de vous montrer l'arrière des tuiles, c'est vrai qu'ils sont pour pareil. Ici, les rochers, d'autres sortes de symboles ici. Ici, est-ce que les étendards, c'est la même chose d'un côté ou de l'autre. Ici, les symboles qu'on a vus sur les cartes. Ah! D'autres sortes de terrain. Genre, marécaille ou caverne. Je dirais l'intérieur d'une caverne, c'est ça. ici, on a des tuiles où on va à l'intérieur. Ah! Ca, c'est bien ça. On va pas faire de l'exploration. OK? Donc, ça, c'était fait. Ca aussi. ici. Ici, je l'avais montré. Ici, toujours des tuiles de terrain extérieur. Ici, il y a un beau château ici. Les, les, la petite des tuiles de terrain sont superbes. Mais, on a deux tuiles ici, comme ça. C'est, qui ont deux types de terrain et les deux tuiles, c'est la même chose. Je pense que ce que j'ai entendu dire, c'est lorsqu'on fait des combats rapprochés. On place toutes les figurines là-dessus parce que ça, les petites tuiles de terrain, ça n'a pas assez de place. Donc, c'est comme si, oups, ça grossissait et on pouvait faire les combats ici. Je ne suis pas sûr, c'est juste ce que j'ai entendu dire. Voilà. Pour les tuiles, tout ce qu'il me reste à vous montrer, c'est des figurines des monstres et des ennemis. Et, je vous reviens tout de suite avant. Voilà, je commence par vous montrer ici, probablement, un gros troll. Puis, regardez dans la ligne de règles, on ne détaille pas, on ne dit pas quel ennemi qu'il y a. Probablement, durant la partie, on doit nous dire c'est quoi. Mais, pour l'instant, dans la ligne de règles, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a en tout 12, 6 héros et 25 ennemis. Donc, il y a un seul troll, par exemple, dans le jeu. Mais, il y a plusieurs de ces petites figures-là qui sont probablement des orques. Ici, c'est des bandits. Ici, on a des fameux chiens loups que des orques montaient pendant le film. Encore, des orques. Et, les héros. Ici, on a Aragorn, on le reconnaît avec sa capuche. Gimli, avec sa longue chevelure et sa hache. Dégolasse, on ne peut pas se tromper avec son arc. Bilbo, bon ben, c'est pas trop difficile non plus à le reconnaître. C'est la plus petite des figurines. ici, on a Elena, je crois, qu'on a dit dans le jeu, Elena. Et ici, Eriador, le sixième personnage du jeu. Alors, voilà, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi pour le déballage de Seigneur des anneaux Voyage en temps du milieu. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye, Bye. Sous-titrage ST' 501